hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 et je vais vous parler du match de ce lundi 28 novembre 2020 2 à 20 heures le match portugal ou uruguay c'est un match du groupe hache et donc c'est le deuxième match de cette dans cette coupe du monde pour ces deux équipes portugal et uruguay alors on va d'abord s'intéresser les amis au classement de la poule alors dans la poule le portugal est premier de sa poule ils ont gagné le premier match 3 buts à 2 contre le ghana et l'uruguay donc deuxième ex aequo avec la république de corée parce que l'uruguay a fait match nul zéro partout alors en sachant que le match nul c'est un point et la victoire c'est trois points donc là les amis dans ce match portugal uruguay l'uruguay il faut absolument pas qu'ils perdent s'ils perdent ce match là ils sont quasiment éliminés de la coupe du monde il ya encore une possibilité qui se qualifie mais je dirais que c'est vraiment ce serait vraiment ici et par contre s'il ya match nul ou victoire de l'uruguay ils peuvent rester encore en course donc ça va ça va être leur intérêt le portugal lui de son côté les amis s'ils battent l'uruguay ils sont sûrs d'être qualifiés pour les huitièmes de finale et et en même temps de finir premier de la poule et donc ça va être ça l'intérêt c'est que ils vont peut-être affronter un deuxième d'une autre poule qui sera un peu moins fort ça en tout cas il le but pour rôle portugal c'est absolument de gagner parce que justement au moins il s'assurait la qualif et il pourrait même faire tourner l'effectif au troisième match alors maintenant on va s'intéresser plus en avant aux statistiques des deux équipes essayer de voir s'il ya des affrontements des confrontations qui peuvent enfin qui peuvent définir une tendance pour ce match alors déjà dans le premier match vous avez les stats en bas à gauche de mon écran dans le premier match portugais avait gagné la rue avait fait un match nul ils ont à peu près la même possession de balle légèrement en faveur du portugal avec un peu plus de passe tenté passe réussie pareil au nom de d'or jeu les tirs alors les tirs cadré le portugal qu'à beaucoup plus ils ont fait autant tir chacun sauf que le lieu avec quadrick un seul tir contre la république de corée c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas réussi à les battre les duels corner ça pourrait même chose et les intérêts seulement 5 10 ça fait pas une grosse différence 23 pour les centres les fautes 14 7 voilà il n'y a pas une grosse différence entre les deux équipes si ce n'est vraiment c'est peut-être cette adresse devant le but qui fait que l'uruguay sort d'un match nul contre la république de corée et n'a pas gagné ce match là alors le portugal il ya déçu il ya des quand même des super joueurs au portugal et c'est pareil en uruguay à valverde il ya cavani il ya des joueurs qui jouent en europe et dans des grands clubs et qui ont énormément d'expérience donc des deux côtés c'est quand même quelque chose des équipes qui sont très fortes alors maintenant on va s'intéresser aux résultats des deux dernières années on va essayer de trouver une tendance pour ce match est ce qu'il ya des adversaires est ce qu'ils se sont affrontés ou est ce qu est ce qu'il ya des adversaires qui sont qui ont été un peu en commun entre eux dans leur dans leurs affrontements alors portugal on va voir si le portugal a joué contre des équipes d'amérique du sud je vais contre l'espagne serbie irlande il n'y a pas vraiment d'affrontements du portugal dans les matchs amicaux officiels compte des équipes d'amérique du sud donc c'est difficile de se faire une idée on va aller voir l'uruguay maintenant panama usa mexique chili pérou c'est un peu pareil bon l'uruguay a perdu contre le brésil 4 1 c'est vrai que là ils ont fait une série de défaites contre l'argentine 3 0 le brésil 4 1 près l'argentine 1 0 et la bolivie 3 0 ils ont enchaîné quatre défaites de suite entre octobre et novembre 2021 c'est pareil il n'y a pas vraiment de référence après les amis on est en coupe du monde et en coupe du monde on donne tout généralement et c'est peut-être un petit peu ce qui va ce qui va ce qui va faire leur force je vois quand même qu'ils ont battu le canada 2 à 2 à 0 en septembre dernier donc c'était pas juste un match quelques jours avant la coupe du monde il ya quelques mois et ça montre quand même qu'ils sont capables de faire des grosses choses et d'être costaud le canada est quand même plutôt bien préparé pour cette coupe du monde même s'ils ont perdu leur premier match voilà ça montre quand même que l'uruguay n'est pas un pays amateur alors dans ce match là le truc ça va être de savoir ils vont connaître le résultat quand ils vont jouer ils vont déjà connaître le résultat de ghana république de corée qui sera en début d'après midi donc en sachant qu'ils connaîtront le résultat de ghana république de corée ça peut influencer grandement le match c'est à dire que si ghana république de corée il ya match nul et bien peut-être que l'uruguay jouant le match nul contre le portugal et après ils se diront on essaiera de gagner le dernier match contre le ghana et comme ça on sera sûr de se qualifier en espérant que le portugal battent la république de corée derrière bien sûr donc ça en espérant que le ghana banan si le portugal balle la république de corée et que l'uruguay balle ghana il va falloir qu'ils le battent assez assez pour pour s'y voulait alors attendez ça veut dire que la république de corée elle devra battre voilà si la république de corée ne gagne pas contre le ghana ou fait match nul contre le ghana elle aura deux points et le dernier match ils sont obligés de battre le portugal s'ils soient transqualifiés parce que un troisième match nul ça suffira pas donc ça c'est clair que portugal uruguay ils ont un énorme avantage parce que voilà s'ils gagnent et gagne il a trois points donc l'uruguay et le portugal vont se dire ok on peut jouer le match nul parce que ça arrangera le portugal et l'uruguay ça les arrangera parce qu'au dernier match ils vont affronter le ghana à domicile le ghana au dernier match donc s'ils battent le ghana il leur passe devant donc si le ghana gagne ça peut jouer une tendance d'un match nul si c'est la république de corée qui gagne alors à quatre points dans la poule et là ça va être un peu différent c'est à dire que le portugal va tout faire pour se qualifier parce qu'ils auront besoin de six points et l'uruguay aussi aura besoin aussi éventuellement de ne pas perdre donc ça va être un peu embêtant et si c'est le match nul entre ghana et république de corée là c'est pareil l'uruguay fera tout pour pas perdre et s'arrangera aussi le portugal qui n'aura pas forcément une nécessité de gagner le match parce qu'ils ont déjà plus de points et puis qui pourra jouer contre la république de corée à la dernière journée la calife en sachant qu'il faudra pas qu'ils perdent derrière enfin bon donc moi je trouve que quand même il ya un avantage énorme à jouer après le premier match ça va être c'est moi je trouve que c'est moins intéressant comme ça après les troisième match de poules les amis ils vont se dérouler en même temps donc là il y aura plus ce souci d'équité ou de non équité c'est vrai que dans le match d'avant ghana république de corée ne sachant pas ce qu'il y aura dans ce match ils vont ils vont jouer point barre tandis qu'ils vont avoir déjà l'oeil en faisant des calculs en se disant qu'est ce qu'on fait si on fait ça à la dernière journée faudra qu'on fasse à et ainsi de suite c'est pas la même chose en tout cas moi je vais me mouiller dans ce match je suis pas sûr que le portugal gagne contre l'uruguay voilà tout simplement parce que contre le ghana ils m'ont montré ils ont montré qu'ils étaient un peu fébri là ils ont des super joueurs mais ils ont montré un peu de fébilité c'était étonnant après l'uruguay contre la république de corée ne m'a pas montré non plus grand chose et ben je crois je vais partir pour un match nul ce qui peut dans tous les cas alors je fais ma prévision avant le match ghana république de corée les amis bah il faut moi je verrais bien un match nul entre les deux équipes c'est difficile d'avoir une tendance peut-être qu'il y aura un partout parce que même si une équipe marque l'autre pourra revenir au score donc voilà écoutez n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo ce que vous pensez de ce match quel est le score que bas quel scénario et quel score vous voyez vous ça peut être intéressant de discuter si vous avez des infos n'hésitez pas à les mettre ça peut être vraiment vraiment sympa de de pouvoir comparer et puis de voir ce que ça va donner voilà en tout cas je vous donne rendez vous à 20 heures pour ce match et voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt